Donc maintenant sur ma feuille d'exercice, je vous ai demandé, je vais extraire de cette base et coller sur une autre feuille que je vais nommer autofiltre les élèves ayant eu au moins 10 au formatif 3. C'est à dire que je vais prendre que ceux qui ont eu au moins 10 au formatif 3. Donc j'ai créé une feuille autofiltre, donc pour créer une feuille, je vais supprimer, je vais vous le refaire. Donc pour créer une feuille, je prends, pour créer ma feuille, je clique sur la petite flèche, je clique bouton droit, je fais renommer et cette feuille là je l'appelle autofiltre. Alors je sélectionne ma base de données, c'est celle qu'on avait eue tout de suite. Je vais faire donner, autofiltre et tout en haut vous allez avoir une petite croix. Et là maintenant avec ça vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez. Donc je veux les élèves qui ont au formatif 3 une note supérieure ou égale à 10. Je décoche tous ceux qui sont inférieurs ou égales à 10. Et voilà j'ai mes élèves, je les copie, donc édition, copier et je peux les coller dans ma feuille, dans la feuille autofiltre. Donc voilà ça y est, j'ai mes élèves qui ont eu au formatif 3 une note supérieure ou égale à 10. Je vous laisse faire tout seul les suivants. Donc les suivants ça va être les élèves qui ont eu au moins 10 aux 3 formatifs. Donc pour avoir au moins 10 aux 3 formatifs, comment allez-vous faire ? Est-ce que ça va être bien compliqué ? Il va suffire d'ici, donc au moins 10 aux 3 formatifs, de décocher tous ceux qui ont des notes en dessous de 10. Et là, je n'en ai pas, les notes sont déjà décochées. Donc voilà mes élèves qui ont eu au moins 10 aux 3 formatifs. Donc comme tout de suite, je sélectionne ma base, je fais édition, copier et dans ma feuille autofiltre, je vais bien trouver un petit endroit pour la coller. Donc ça, ça va être ma question 2. Donc placez-vous sur la feuille de notes et enlevez l'autofiltre. Donc là je vais là et je fais donner, je décoche l'autofiltre. L'inconvénient, donc là j'ai été obligé de décocher à la main tous ceux qui avaient inférieur ou égal à 10. Si vous avez beaucoup de critères et s'il faut tout décocher comme ça à la main, ça va être assez pénible. Donc on va trouver autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !